Bonsoir Christ, bonsoir tout le monde. Alors, outre les victoires diplomatiques successives qu'elle vient de remporter, l'Algérie a franchi d'importants pas avec la Tunisie et la Libye sur la voie de la mise en oeuvre d'un nouveau mécanisme pour les pays de la région. Un mécanisme qui reflète la tenue des travaux de la réunion consultative. La première du genre entre les dirigeants des trois pays en Tunisie, c'était le 22 avril dernier. Mais les réalisations se succèdent et n'en déplaise aux sceptiques. Ce sera la thématique de votre rendez-vous Parlons Politique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Saïd Ayachi, président de l'association de soutien au peuple sahraoui et spécialiste en questions régionales. Bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi en ma compagnie, Abdel Khadel Soufi, docteur en sciences politiques, enseignant à l'université d'Oblida. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans le vif du sujet, messieurs, il est important de souligner que c'est là une démarche qui intervient dans une conjoncture régionale sensible, notamment à l'ombre des graves développements sur le plan régional et des crises sans précédent au niveau international. Je commence avec vous, Abdel Khadel Soufi. Peut-on dire que cette initiative intervient au bon moment ? Oui, de toute façon, je pense que pour ceux qui ont suivi de très près la stratégie algérienne depuis l'avènement du président de la République comprennent qu'il y a une démarche qui a été entreprise depuis un bon moment. Donc, d'abord, en créant des partenariats avec les républiques voisines. Ce sont des partenariats stratégiques qui ont pris pour assise l'approche juridique pour les échanges économiques, sociaux et autres. Ensuite, il y a eu la création des zones de libre-échange. Et aujourd'hui, cette tripartite est un socle important pour la création d'un territoire, j'allais dire, communautaire entre les trois pays, qui est apte à se développer et à absorber peut-être d'autres pays, mais qui déjà est là pour une population avoisinante de 70 millions peut-être d'habitants, qui peut faire d'abord une force de proposition politique, un atout économique, une position stratégique et surtout un atout géopolitique non négligeable qui va donner une impulsion d'abord aux trois pays, qui permettra dans un avenir très proche une stabilisation politique et économique, que ce soit en Libye, qui est proie à des crises fratricides, mais surtout à des envies exogènes. La Tunisie aussi, elle, qui a connu un problème économique plus ou moins assez aigu, là, avec cette répartite, je crois qu'accorder les violents entre les trois présidents ne peut que permettre la naissance d'une coalition multidisciplinaire apte à se développer ou à permettre à d'autres pays du voisinage, notamment du nord de l'Afrique, à en faire partie. Saïd Ayashi, pensez-vous que cette approche pourrait servir à, on va dire, couper définitivement la voie aux ingérences étrangères, et permettre aux pays de la région de réaffirmer leur attachement légitime à la souveraineté de leurs décisions ? Moi, je crois que, de toute façon, les spécialistes en la matière vous le diront, il n'y a pas mieux que la concertation, la consultation, la complémentarité pour précisément d'abord se défendre et défendre ses intérêts. Et cette initiative prise sous l'impulsion du président Tebboune pour inviter ses homologues tunisiens et libyens à se concerter sur cette configuration régionale, d'abord vient corriger un énorme paradoxe qu'une région aussi sensible que l'Afrique du Nord, connue pour avoir un fil conducteur depuis des millénaires. Ce sont des pays qui ont toujours été raccordés les uns aux autres depuis longtemps par différentes manières. Et aujourd'hui, elle vient d'ailleurs dans le droit fil d'un idéal populaire nord-africain, rappelez-vous, 58, la réunion de Tangier, puis qui malheureusement n'a pas connu de suite après l'arrestation des cinq dirigeants algériens, après l'arrizennement de leur avion, qui les transportaient vers Tunis. Et là, on va retrouver l'empreinte de Hassan II, dont on pourra en parler. Mais aussi, ça a été repris à Zéralda en 89, avec la naissance de l'Huma. Et puis, encore une fois, le régime marocain a enterré l'Huma par ses entraves, ses dérapages et l'handicap qu'il a placé sur son développement. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas attendre le réveil de la princesse. L'Huma peut dormir de son grand sommeil. Et l'Algérie a compris qu'il était nécessaire de mettre en place une configuration régionale à trois, à quatre, à deux, à trois. Mais il fallait qu'il y ait une concertation entre des pays qui peuvent partager les mêmes préoccupations. Et la première des préoccupations, si l'on veut le développement des peuples de la région, c'est la stabilité et la sécurité. Et ces trois pays, leurs dirigeants ont convenu d'assurer ensemble, et nous le savons peut-être, nous les Algériens, mieux que personne, quel est le prix de la sécurité pour qu'on puisse assurer la stabilité des pays et ne pas cracher dessus. La complémentarité économique, même le professeur Abdelkader l'a dit tout à l'heure, en ce qui concerne la Libye, attendre que les choses se stabilisent plus ou moins, on espère que ça pourra aller dans le bon sens. Mais si cela devrait arriver, il nous trouvera déjà, j'allais dire, une base préparée pour qu'on puisse aller très vite vers cette configuration régionale. Docteur Sofie, certaines parties que l'on connaît bien maintenant véhiculent un message comme quoi l'Algérie rêve d'un nouveau Maghreb sans le Maroc, alors que le président de la République a bien au contraire affirmé que nul n'était exclu tant que cela pouvait servir des intérêts communs. Donc pourquoi cette campagne de désinformation, pourquoi ça dérange autant ? Ben écoutez, l'hostilité n'est pas vaine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dérange dans cette approche. D'abord, quand on revient à l'UMA, l'Algérie a toujours appelé à mettre de côté les différents indés entre l'Algérie et le Maroc par rapport à certaines questions et que l'UMA ne doit pas être prisonnière. Sauf que l'UMA a été un outil politique pour, quelque part, bloquer toute action de développement économique et social dans la région. Et nous savons que le Maroc a joué un rôle important, fonctionnel, au profit de ceux qui ne veulent pas que cette région se développe. Aujourd'hui, dès qu'il y a eu cette répartite, l'hostilité, moi je le dis, a démarré à partir de Paris. Parce que nous avons vu que certains organes de presse français ont commencé à parler que cette action était faite pour justement nuire au Maroc, alors qu'il n'en est rien de cela. Je crois que l'approche est tout à fait pragmatique et que cela, parce qu'il y a des échanges qui sont là, entre Tunisiens et Algériens, entre Tunisiens et Libyens, entre Libyens et Algériens, malgré certaines situations économiques ou sécuritaires qui prévaut, par exemple, en Libye, cela n'a pas empêché les populations de travailler ensemble. Et cela a mis, donc, quelque part, les chefs d'État ou les responsables devant leurs responsabilités, d'autant plus que l'Algérie veut aller de l'avant, veut aider ses voisins. Parce que quand on parle d'une stratégie à même sécuriser la profondeur stratégique et à sécuriser l'espace vital, passe par une approche pareille. Et cela, je suis sûr et convaincu qu'on peut régler beaucoup de problèmes, peut-être économiquement et socialement, mais on ne peut pas les régler d'une façon militaire ou avec les armes. Les Libyens ont besoin, eux aussi, de revenir à une vie politique décente et normale, telle que c'est ailleurs à travers le monde. Je pense qu'avec cette approche, les Libyens prennent conscience, nous l'avons vu dans un passé récent, quand il y a eu la catastrophe de Derna, comment les Libyens ont abandonné les armes subitement et ont convenu ensemble à sauver ces gens-là qui étaient à Derna. Ce que propose l'Algérie, à laquelle adhèrent les deux États, ne peut que déranger. Ne peut que déranger parce que cela représente un défi pour le facteur exogène qui a mis la main sur certaines régions, notamment, je dirais, en Libye, et qui exerce une pression sans précédent sur la Tunisie pour justement les affaiblir. L'action de la tripartite est un excellent moyen pour souder d'abord les populations des États ensemble, mais créer un bouclier contre toute manœuvre extérieure qui puisse maintenir un cas ou une situation d'instabilité dans cette région. Docteur Saïd Ayachi, le Marzen a toujours accusé l'Algérie d'avoir fait avorter le projet de l'Union du Maghreb arabe, sous prétexte, bien sûr, du dossier du Sahara occidental, un dossier que vous connaissez bien en qualité de président de l'Association pour le soutien du peuple sahraoui. Mais aujourd'hui, ironie du sort, c'est l'Algérie qui est en train de porter une nouvelle initiative en faveur des peuples du Maghreb. Bien entendu. Bien entendu. D'abord, rappelons ce vieux dicton à vieux comme le monde, l'union fait la force. Pourquoi voulez-vous qu'un pays comme l'Algérie ou les autres membres de cette nouvelle configuration ne cherchent pas une union pour être plus fort ? Plus fort pourquoi ? Plus fort face aux prédateurs qui sont potentiels, qui sont là, qui existent, qui sont toutes les puissances qui nous entourent. On ne demande que que vous ne soyez que faibles pour mieux vous dilapider. Et alors, cette configuration à trois, d'abord, va d'une certaine façon garantir une sécurité des territoires des trois pays, ce qui n'est pas peu de choses. La stabilité étant d'abord la base de tout développement économique, quel qu'il soit. Et puis, en plus, il va garantir l'indépendance de la décision politique qui est très importante pour les trois pays, mais surtout pour la Libye. Le problème de la Libye, c'est qu'ils ont perdu toute indépendance dans la décision politique. Si le problème restait entre Libyens, il y aurait une solution au bout de six mois, une année et demie. Or, la décision politique, malheureusement, n'appartient plus en partie aux partis libyens. Souvenez-vous que l'Algérie a toujours conseillé un dialogue inclusif entre toutes les partis libyens pour qu'ils puissent justement se réapproprier la souveraineté politique libyenne. Et puis, le troisième volet étant le volet économique, bien sûr. La complémentarité économique ne fera qu'apporter une certaine prospérité à la région et les peuples qui pourraient en profiter. Ça, pour ce qui est des pays prédateurs. Maintenant, en ce qui concerne le régime marocain. Le régime marocain, vous savez que dans le conflit du Sahara occidental, il a toujours nié l'existence d'un peuple sahraoui. Il a toujours nié le droit à la détermination pour le peuple sahraoui. Il a toujours nié qu'il y ait un conflit du Sahara occidental. Mais il a toujours clamé, évidemment, à force d'amalgame, de mensonge, de confusion, que c'est un problème bilatéral avec l'Algérie. Et il a créé un enfumage, un parasitage du dossier dans certains espaces internationaux. Aujourd'hui, lorsqu'il a vu que l'Algérie, justement, s'éloigne de cette configuration que veut créer le Marzen avec cette théorie de l'Algérie qui cherche une hégémonie sur la région. Aujourd'hui, il veut dire « Ah, l'Algérie propose quelque chose, mais veut exclure le Maroc. » Encore une fois, l'Algérie serait coupable à ses yeux, et c'est ce qu'il veut commercialiser comme discours. L'Algérie veut nous exclure du truc. Non, le Maroc reviendra dans une configuration, celle que propose l'Algérie à la Libye et à la Tunisie, s'il souscrit aux conditions de création de cette... Il est très loin encore de la chose, et par conséquent, il va... Relayant son discours de confusion, il va tout faire pour encore accuser notre pays de l'avoir exclu de cette configuration. Docteur Soufis, certains spécialistes disent que cette alliance née à Carthage a déjà le mérite d'être une alternative régionale, proactive, qui s'imposera avec le temps comme un interlocuteur crédible et responsable face aux autres entités partenaires en général. Êtes-vous d'accord ? Je crois que ce qui est important, c'est que cette répartite est une configuration indépendante, indépendante, et qui est née après qu'il y a eu, je pense, une action mûrie et une vision commune entre les trois États, et qui voit que l'importance d'être unis, docteur Ayashi l'a dit, aujourd'hui, le monde est en période de transition. Cette transition est qui n'offre de poids et de possibilités qu'aux coalitions, car les faibles n'auront pas de place, sachant que la guerre entre les grandes puissances fait rage, et que pour se positionner, que ce soit comme étant un acteur économique, un acteur politique, ou un acteur stratégique, les trois pays ont besoin de ce soutien et de cette alternative. Ensuite, oui, pourquoi pas, donc en étant ensemble, on peut composer avec l'ensemble des autres coalitions. En étant plus forts. En étant plus forts, et en ayant les meilleures cartes entre les mains. L'Algérie est un pays producteur d'énergie, la Libye aussi. L'Algérie offre des potentialités touristiques, la Tunisie et la Libye aussi. L'Algérie est un pays qui commence à émerger sur le plan de l'industrie or-hydrocarbure, et qui est devenu un potentiel assez important et concurrentiel, que ce soit sur la scène régionale ou sur la scène continentale, quand on sait que le continent africain, d'abord en matière d'économie, pèse avec son PIB autour de 3 000 milliards de dollars. Nous savons que la conflictualité de demain et qui reste toujours d'actualité, ce sont les enjeux de l'énergie pour l'Europe, et ce sont les enjeux de l'eau. Toute cette région, elle est riche en eau, elle est riche en terres agricoles, et elle est riche en potentiel humain, qui puisse transformer cette matière première aujourd'hui en un produit fini. Et c'est ce qui dérange le plus, au fait, car tant que cette région reste à la disposition et à la merci des grandes puissances, tant que cela arrange les affaires des uns et des autres, c'est pourquoi, comme vous l'avez dit dès le départ, cela dérange au Maroc doublement. Il dérange le Marzen, parce qu'il est en train de perdre pied, il n'a plus de force politique, et ça dérange aussi ceux qui sont derrière le Marzen, donc qui le manipulent en Afrique et dans cette région-là. Pourquoi, je vous pose la question, pourquoi toutes les régions africaines, ce qu'on appelle les unions économiques, que ce soit de l'ouest, de l'est, du sud de l'Afrique, ont une économie commune, et ils ont développé beaucoup de choses ensemble, sauf l'humain. Docteur Saïd Ayashi, j'ai une question, une dernière question pour vous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Maghreb des slogans est en train de laisser la place au Maghreb de l'action ? Sans aucun doute possible, même si on peut formuler ça autrement, la formule est juste. C'est une phrase que je voulais placer. Non, je veux dire tout simplement, aujourd'hui, on le voit par exemple avec l'essor de la Chine comme première puissance économique. Aujourd'hui, la diplomatie, c'est l'économie, la politique, c'est l'économie, les relations sont d'abord économiques avant tout. Et le professeur Abdelkader l'a très bien dit, si on considère cet ensemble, ce projet d'ensemble, vous voyez quelle source d'énergie ça représente entre l'Algérie et la Libye. Vous savez que nous avons les plus grandes ressources en eau avec la nappe albienne. Vous savez, l'immensité de l'Algérie, 2,5 millions de kilomètres carrés, les compétences qui existent entre les trois pays et surtout la position géographique de cet ensemble au centre du monde, quasiment, au bord de la Méditerranée. Et donc, vous savez que c'est une région qui va devenir incontournable pour les grandes puissances et ça deviendra un interlocuteur incontournable pour tout projet qui viserait à développer une économie ou une autre à travers le monde. Nous aurons des choses à vendre et ils auront des choses à acheter chez nous. Messieurs, je vous remercie. Donc, le temps qui nous est en partie est terminé. C'était précis et concis. C'est le principe même de la radio. Je rappelle, docteur Abdelkader-Soufi, vous êtes politologue et enseignant à l'Université de Blida. Merci d'avoir participé avec nous. De Blida 2, vous voyez, vous faites bien de me rectifier. Docteur Saïd Hayashi, vous êtes président de l'Association pour la Défense du Peuple Sahraoui et spécialiste en question régionale. Merci. C'est moi qui vous remercie. Quant à moi, je cède l'antenne à mon cher collègue Kays Haïdar pour la suite du 17-19 Le Mag. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'information continue sur la chaîne 3. Au revoir. Sous-titrage ST' 501